salut à tous bienvenue sur la chaîne youtube le sani pour les héros si t'es pas abonné n'hésitez pas à t'abonner en cliquant juste ici et aujourd'hui je vous parlais d'un sujet très important le plus gros piège des backpackers en australie ou nouvelle zélande en fait lorsque vous allez arriver en australie et nouvelle zélande vous allez forcément arriver dans des villes melbourne sydney perse auckland wellington dans des grandes villes vous allez faire vos paperases vos papiers les démarches minimum sur place la banque le taxa de number en australie numéro ird en nouvelle zélande et du coup vous allez forcément chercher du travail mais le problème c'est que ça va pas forcément être facile vous allez passer plusieurs jours plusieurs semaines avec vos cv ça va pas se débloquer vous allez être bloqué en ville voilà vous allez faire toutes les démarches possibles vous allez faire le meilleur cv du monde et vous allez être bloqué et là le problème c'est que le temps c'est l'argent en australie et ma zélande vous comptez un budget d'environ 35 à 50 dollars par jour dépenses ou alors après bien sûr vous pouvez toujours économiser de l'argent en faisant du helpix du travail de volontariat faire du nettoyage dans les auberges jeunesse ou un petit boulot mais vous allez votre argent va fondre vous allez perdre du temps de l'argent de l'énergie vous allez plus y croire vous allez m'envoyer des messages vous allez poster sur tous les groupes facebook et là vous allez galérer et là ça c'est le vrai problème il faut pas rester statique il faut être dynamique ça c'était mon dernier en 2012 je l'ai parfait en 2016 et j'ai pas perdu un seul dollar tout simplement j'ai acheté un van je suis parti à l'aventure alors ce qui est la vidéo vous êtes obligés d'acheter un véhicule mais partez il faut vraiment partir ne restez pas statique il faut être dynamique vous prenez votre sac à dos vous renseignez vous faites du free picking vous faites du woofing vous partez à l'aventure mais ne restez pas dans les villes car votre argent va fondre la plupart des backpackers partent environ avec entre cinq et sept mille dollars et cinq et sept mille dollars en australie neuve zélande ça peut partir très vite vraiment les transports sont chers la nourriture est un peu plus chère on a tendance surtout quand on reste en ville à avoir beaucoup de dépenses ben voilà on a des tentations de bars de restos personnellement moi j'habite à paris j'ai toujours des petites tentations mais vraiment je vous conseille sincèrement de partir des villes et quand vous allez être à la campagne dans l'outback australienne ou dans les petites campagnes de la zélande là vous allez avoir beaucoup moins de dépenses parce que vous ne serez pas exposé à des tentations de fast food et là la situation va se débloquer vous allez trouver du travail démarquez vous chercher du travail dans les terres lointaines même si c'est pas très agréable de travailler nulle part c'est là vous allez trouver du travail démarquez vous et là j'insiste vraiment sur le piège à éviter ne restez pas au même endroit mais le vraiment le plus important c'est ne pas attendre bêtement que ça se débloque c'est à vous de faire le grand pas et de partir de la ville si ça ne débloque pas alors après je vous rassure il y a eu travail en ville s'il n'y a pas de problème pour les personnes combien sur de la chance de l'anglais des compétences très précises il ya toujours le travail en ville mais si vous voyez que ça se débloque pas un endroit partez et vous allez voir tout va se débloquer allez salut les amis merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner sur youtube en cliquant juste ici et j'espère cette vidéo va vraiment vous aider vraiment utiliser à vraiment appliquer mon conseil c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous partez en visa vacances travail australie ou de zélande allez salut les amis ça alegre on c'est moi on 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 – Sous-titrage FR 2021